Salut, voici une nouvelle histoire rien que pour toi aujourd'hui. Bonne écoute. Sais-tu qu'est-ce qu'un prophète ? Dieu lui montre ses plans. Il peut prédire l'avenir. On pourrait dire aussi qu'un prophète est quelqu'un qui a reçu des jumelles spéciales de Dieu. Des jumelles avec lesquelles il peut voir l'avenir et peut voir ce que personne d'autre ne peut voir. Zacharie a également vu l'avenir et il a écrit ce que Dieu lui a montré. Lise ce verset de la Bible. Poussez des cris de joie. Fille de Jérusalem, voici, tout roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Ce que Dieu avait prédit s'est vraiment passé. Cet événement que Zacharie avait annoncé s'accomplit à la lettre 500 ans plus tard. Jésus était sur le chemin vers Jérusalem. Il arriva dans une petite ville. Il envoya devant lui deux de ses disciples. Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Pouvons-nous le prendre simplement ? Si quelqu'un vous demande pourquoi vous prenez l'âne, dites-lui que le Seigneur en a besoin. Si c'est le cas, allons-y. Les deux hommes entrèrent dans la ville et cela se passa exactement comme Jésus l'avait dit. Ils trouvèrent l'âne et le détachèrent. Hé ! Qu'est-ce que vous faites tous les deux ? Cet ânon est à moi. Le Seigneur en a besoin et nous a envoyés pour le chercher. Votre Seigneur ? Eh bien, d'accord, tout va bien. Prenez-le. Les disciples aminèrent l'âne à Jésus. Ils posèrent leurs vêtements sur l'animal et Jésus s'assit dessus. En entrant dans la ville de Jérusalem, Jésus fut accueilli joyeusement. Des gens étendaient leurs vêtements sur le sol comme un tapis et agitaient des branches de palmiers pour lui souhaiter la bienvenue. Avec une grande joie, ils célébraient Jésus. Malheureusement, ils voulaient un roi qui leur donnerait du pain, qui les libérerait de l'oppression des Romains. Mais Jésus n'est pas venu pour ces raisons. Déçu, une semaine plus tard, ils criaient Ils ne réalisaient pas que Jésus voulait leur donner plus que du pain. Lui, le roi, voulait régner sur leur vie. Le plus merveilleux, c'est qu'il veut aussi le faire dans nos vies. C'était Clémence avec toi. Merci pour ton écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada